Je pense qu'une exposition comme ça permet de faire passer les sensations qu'on a à découvrir le milieu qui nous entoure, les animaux, les espèces, la nature en général. Et ce ressenti est probablement quelque chose qui peut mieux engendrer une sensibilisation à une meilleure connaissance de la nature, mais surtout à une meilleure protection de cette nature. Je suis Géraldine Veyron, je suis professeure au Muséum d'Histoire Naturelle et enseigneur-chercheur à l'Institut de systématique évolution biodiversité. Je travaille particulièrement sur les petits carnivores d'Asie du Sud-Est et surtout les civettes et les mangoustes, qui ne sont pas des animaux très connus. J'étudie leur répartition, les relations entre les différentes populations, leur évolution, la systématique et également leur conservation. Pour ça, il faut aller sur le terrain, éventuellement capturer les animaux, par exemple, pour faire des prélèvements ou pour pouvoir mieux connaître où elles se trouvent, ou poser des pièges photographiques, par exemple, qui permettent de les détecter. Éventuellement, on peut en tirer des informations sur, évidemment, leur répartition, le type d'habitat dans lequel ces espèces vivent, et également peut-être mieux connaître les menaces qui pèsent sur elles par des études, donc sur le terrain. Les milieux dans lesquels je travaille sont des forêts tropicales. Ce sont des milieux denses, très humides et très chauds, et surtout avec une telle densité que parfois il est difficile de progresser dans la forêt. Donc ça fait partie des conditions de terrain que de trouver ses accès, de pouvoir éventuellement avoir à peut-être défricher, faire son chemin. Mais toutes ces conditions font que, surtout la nuit, ça peut être un peu compliqué de travailler. Dans ces milieux, il y a aussi, évidemment, des moustiques, des sangsues, d'autres animaux. Et donc, tout cet environnement est à la fois très stimulant, mais également, il faut s'y adapter. Les sens qui sont mobilisés, en fait, c'est principalement dans ces milieux, et surtout quand on y va la nuit, ça va être plutôt avoir des éléments de la présence de ces espèces, parfois, parce qu'on les entend, même par l'odeur. En fait, moi, je travaille sur des espèces comme les civettes qui marquent leur territoire, qui ont une odeur très forte, et qu'on peut, effectivement, sentir sur le terrain, puisqu'elles viennent se frotter sur des arbres. Et donc, parfois, on sait qu'une civette est passée par là. En fait, comme ce sont des animaux très discrets, qui vivent, pour certains, surtout la nuit, finalement, on fait appel plutôt à des techniques, comme les pièges photos, justement, qui nous permettent de les détecter, parce que ces animaux étant discrets, nous, on ne va pas forcément pouvoir les voir. Ce qu'on arrive à faire aussi, parfois, notamment pour les espèces qui vivent en haut des arbres, c'est de prendre des lampes et de les éclairer, et on voit leurs yeux qui brillent la nuit, et ça, ça nous permet de détecter leur présence. Donc, c'est vrai qu'on est assez dépendant, parfois, d'autres technologies que simplement nos propres sens. Donc, les petits carnivores, et particulièrement les civettes, mais aussi les mangoustes, ont des glandes odorantes. Ces glandes servent à marquer leur territoire. Grâce à des odeurs laissées sur un arbre, par exemple, les animaux vont pouvoir savoir qui d'autre est sur le territoire. Ils laissent une carte d'identité, en fait, quelque part, pour montrer, voilà, c'est mon territoire, c'est là que je vis. Donc, c'est une sorte de communication à distance. Ils ne se rencontrent pas forcément beaucoup, mais ces marques vont laisser un indice de leur présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada